привет c'est johannassonne bienvenue dans ce nouveau concept où je fais tout simplement le résumé des journées des matchs de ligue 1 du championnat français bien sûr et donc du coup on va s'attaquer dans un premier temps par le résultat de la journée des matchs donc cette 19e journée elle est un petit peu particulière parce que tous les matchs se sont déroulés en même temps puis je parle exactement un petit peu des statistiques et pour finir avec justement les données je vais bien sûr finir par le placement de la ligue 1 et les différences qu'il a pu avoir par rapport à la journée précédente et je conclue par le mood du jour qui est une petite nouveauté sur la chaîne que je vous invite à découvrir si vous connaissez jusqu'à la fin de la vidéo donc au niveau des matchs il y a des petites choses qu'il faut savoir si vous êtes nouveau et que vous souhaitez avoir des connexions supplémentaires dans ce bowl c'est que l'équipe en fait qui reçoit est toujours cité avant donc quand vous voyez bordeaux qui gagne face à l'orient 2 à 1 ça veut dire que c'est bordeaux qui recevait donc le championnat se divise en deux étapes donc si vous avez bordeaux qui reçoit à l'orient la deuxième partie ce sera l'orient qui devra recevoir bordeaux pourquoi pour une équité donc là en fait c'est plus par rapport au temps de transport la fatigue mais c'est aussi par rapport à une équité par rapport aux supporters forcément donc ici il y a beaucoup plus de supporters et donc c'est un petit peu plus facile de bien jouer quand on a tout un stade qui est derrière vous donc ensuite on a eu dijon qui recevait marseille 0 à 0 lance 0 à 1 passe à strasbourg metz match nul face à nice nous avons monaco qui a gagné 3-0 face à angers ensuite dans cette même journée c'était le match était samedi 9 janvier 2021 pour ceux qui l'ont raté je mettrai les dates justement pour les prochains c'est si vous souhaitez avoir les dates n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bon là c'était la même journée j'allais pas remettre les dates à chaque fois donc montpellier a fait match nul face à nord nîmes a perdu face à lille 1-0 paris saint germain a gagné à domicile face à brest 3-0 j'ai même fait un débrief là dessus je vous invite à regarder justement le débrief sur ma chaîne et l'émission s'appelle l'instinct pg reims a gagné 3-1 face à saint etienne reims a fait match nul de partout face à lyon donc en termes de résumé sur l'ensemble des matchs il y a eu 32 cartons jaunes 0 carton rouge et 23 buts autres statistiques du jour angers ayant perdu à gagner 0 points bordeaux est en gagnant 3 points brest 0 points dijon ayant fait match nul donc ne gagne qu'un seul point donc voilà un petit peu comment le classement se fait en termes de points en ligue 1 lance n'a pas remporté de points lille a gagné trois points lorient n'en a pris aucun lyon n'a gagné qu'un seul point pareil que pour marseille pour mex tandis que monaco a remporté trois points montpellier un seul point nantes un seul point nice un seul point également ni 0 points c'est une défaite le paris saint germain ainsi que reims ont gagné trois points rennes un point et saint etienne 0 points et strasbourg a gagné trois points donc ce qui fait un rondement de tambour un classement de ligue 1 avec lyon qui est en tête il faut savoir qu'ils ont 40 points il ya des matchs en retard si vous regardez marseille par exemple ils sont qu'à la 17e journée donc deux matchs en retard ils doivent jouer contre lance qui ont une journée de retard et si j'ai pas de bêtises il y a une autre équipe que j'ai oublié oui c'est nice donc du coup même si marseille ayant 32 points joue ses deux matchs en retard et les gagnent donc ça lui fera 6 points elle ne pourra pas rattraper lyon donc du coup lyon est sacré champion d'automne c'est un titre on va dire plutôt sur sur le papier il n'y a pas de trop pénurien le plus important c'est d'être justement à la haute classe du podium à la fin de la dernière journée de ligue 1 autre chose qui est très importante vous avez un classement qui est très important pourquoi je vous explique un petit peu mon classement et comme ça pour les prochaines émissions ce sera beaucoup plus fluide je vais commencer par la 20e place donc vous savez que la 20e la 19e et la 18e ce sont les trois premières places de la ligue 1 et on voit que nîmes à sa deuxième journée n'a que 12 points comme l'orient et comme dijon ce qui fait la différence entre l'orient et nîmes par rapport au classement quand c'est en égalité je n'ai pas mis sur justement mon classement parce que ça ferait un petit peu trop chargé c'est la différence des buts qui ont été pris donc plus on marque plus on se différencie d'une équipe qui a exactement justement le même nombre de points et si on finit dans les trois derniers du classement hop on est relayable on va en ligue 2 tandis que si vous êtes dans le top 4 donc le top 1 top 2 c'est une qualification directe en face de groupe pour la ligue des champions ce qui est une compétition européenne qui est très importante pour les clubs il ya un grand jeu financé derrière si vous êtes troisième en fait vous passez plutôt les éliminatoires donc c'est pas certain que vous êtes dans la phase de groupe j'ai fait des vidéos une particulière où je comparais en fait le parcours de ligue des champions de marseille en 1993 à celui du pal st germain l'année dernière dans le final 8 donc je vous invite à aussi aller voir cette vidéo comme ça vous allez comprendre un petit peu comment fonctionne la ligue des champions parce que ça c'est toute une vidéo et bien sûr si vous êtes quatrième vous allez en neuropalie donc du coup là c'est un classement temporaire mais bien sûr si ce classement est définitif lyon et paris auront la possibilité d'aller en lit des champions à lille devra jouer les éliminatoires et monaco jouera l'europélie donc je vais pas rentrer en détail sur tous les points mais sachez que lyon est premier suivi de paris lille monaco et rennes c'est le top 5 marseille juste derrière avec angers montpellier lance bordeaux brett metz nice rins strasbourg saint etienne nantes et qui devrait rester en ligue 1 alors les petites flèches que vous voyez par exemple pour juste à côté de monaco veut dire qu'ils ont augmenté dans le classement qu'ils ont par rapport à la dernière journée et qu'on voit une flèche vers le bas c'est à dire qu'ils ont baissé donc ça veut dire que rennes il me semble qu'ils étaient 4e a perdu une place ensuite monaco il me semble qu'ils étaient plutôt 6e si je dis pas de bêtises ou 7e donc ils ont vraiment progressé marseille ils étaient dans le top 5 donc ils se sont sortis vraiment du top 5 de podium et les top 5 c'est ceux que j'évoque le plus quand je parle de l'instant péagé donc voilà c'est un petit peu une vision globale justement de ce qui se passe en ligue 1 le mot du jour c'est le mot couloir couloir ça peut vous dire quelque chose que peut-être un couloir dans une maison mais en termes football c'est le couloir c'est le passage libre de tout marquage le long de la ligne de touche adverse dans lequel peut s'invitrer un joueur donc si vous regardez des matchs de foot et si vous entendez des résumés vous risquez d'entendre souvent le mot couloir c'est à dire que quand un défenseur il n'est pas très très bon il dit oui il laisse tout un couloir libre à l'adversaire maintenant vous savez de quoi on parle et pour information les les mots que je vais mettre justement en avant à chaque résumé justement de journée de ligue 1 viennent du dictionnaire du football le ballon rond dans tous ses sens de benoît meyer et il faut savoir que la préface elle était écrite par Lilian Thuram donc si vous ne connaissez pas Lilian Thuram bah c'est l'un des joueurs de son préféré il a joué en équipe de France et il a joué dans des grands clubs comme la semaine aussi il voulait jouer au Paris Saint-Germain mais malheureusement ça n'a pas pu se faire et son fils joue actuellement en équipe de France donc c'est plutôt pas mal donc voilà et Lilian Thuram n'a pas vraiment mis sa carrière on va dire en suspens puisqu'il est très actif mais pour des causes comme le racisme on entend souvent justement à la télé c'est toujours un plaisir de le voir sur ce ben je vous remercie moi ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir eu sur ma chaîne je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci pour la force que vous me donnez en abonnant, en partageant, en mettant des j'aime sur ma chaîne qui est extrêmement joyeux je vous dis à très bientôt et vive le football de Saint-Germain